Le 30 décembre, Amélie Koulibaly est contrôlé par hasard à Paris. Sur sa fiche, fiche PJ02, ça veut dire qu'on peut le laisser repartir, qu'il n'est pas vraiment... Il est fiché, mais pas fiché comme un terroriste potentiel dangereux. Absolument pas. Il peut repartir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans tout le suivi des frères Kouachi et de Koulibaly, il y a eu des fautes, il y a eu des erreurs, il y a eu des... Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, sur le fait qui est évoqué aujourd'hui, il faut quand même se féliciter du fait que quand on n'a pas commis d'infraction, on n'est pas arrêté. Parce qu'en l'occurrence, vous l'avez très justement dit, c'est un contrôle inopiné. Il y en a des milliers... Et les deux policiers ont fait leur travail. Les policiers ont fait leur travail, ils avaient une fiche qui leur disait « alerté », ils ont alerté la SDAT, la SDAT a été alertée, nulle part il n'était mis interpellé. Alors, est-ce qu'il y a eu des failles ? Est-ce qu'il y a eu des... Il y a évidemment un échec dans une situation qui aboutit à des décès, et au fait que des coupables ne sont pas déférés devant la justice, il y a un échec. Donc notre problème aujourd'hui, il est de regarder la situation, de repérer pourquoi des individus qui étaient connus, qui étaient dans nos radars, pourquoi nous n'avons pas pu anticiper leur passage à l'acte. Merci. Merci.